Ce vendredi 15 septembre, Eddie De Preto a accordé une interview à la Provence. Dans les colonnes de nos confrères, l'auteur-compositeur de 30 ans est revenu sur le harcèlement dont il a été victime, et sur les condamnations de ses détracteurs virtuels. Pour rappel, 11 de ces derniers ont écopé de peine de prison avec sursis. Voir les visages de ces personnes, voir la haine avec laquelle elle sympathise au quotidien m'a aidé à prendre du recul, à me dire que je ne suis pas de cette famille-là, a affirmé l'artiste. Finalement, celui qui s'apprête à sortir son troisième album à l'automne prochain a expliqué que toute cette vague de cyberharcèlement gratuite l'a poussé à prendre sa plume pour revenir encore plus fort dans l'industrie du disque. « Toute la créativité est aussi venue par ce biais, il fallait que je prenne de la distance avec ces injures », a déclaré Eddie De Preto, en indiquant que cet album est arrivé comme un sauveur dans sa vie. L'affaire remonte à l'été 2021. Alors qu'il avait interprété son titre « À quoi bon ? », évoquant son homosexualité et la religion catholique, au sein de l'église Sainte Stache à Paris, l'artiste avait reçu de nombreux commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Décidés à ne pas se laisser faire face aux 3000 messages de menaces et d'insultes accumulés, Eddie De Preto avait porté plainte. Supérieure à supérieure à Cruz Beckham, Jessica Bill, Eddie De Preto. Tapis rouge au défilé Kenzo. Des harceleurs âgés de moins de 27 ans le 12 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait enfin rendu sa décision, en condamnant les harceleurs, âgés de 20 à 26 ans seulement, à des peines allant de 3 à 6 mois de prison avec sursis. Quant aux 6 autres prévenus qui avaient eux aussi adressé des insultes homophobes aux chanteurs, ils ont été relaxés. Eddie De Preto avait rapidement réagi à ces condamnations, via son invocat maître Martin Lemery, en se disant très satisfait. Le tribunal rappelle qu'on ne peut pas impunément se livrer au lynchage numérique d'une personne dont les engagements publics, l'orientation sexuelle ou la personnalité ont eu le malheur de heurter certains extrémistes, avait-il déclaré fermement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, V et en Christophe Clovis I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for you. I just need some new, make me come up. The world that we had to fall, why did we have you make it so calm?